Salut les geeks et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zelda Link Awakening. On s'était arrêté la dernière fois, dans notre dernière vidéo, on était là, on était sorti du château, juste ici. On avait récupéré les 5 feuilles. Après, on avait été ici et on avait fait le donjon. Donc voilà, on s'était arrêté là globalement pour cette dernière vidéo. Dans celle-ci, alors, il faut que vous alliez là où je suis, où il y a ma petite tête, où il y a l'arbre. Je vous recule dans la prairie. Coucou, coucou. Pourquoi ? Parce qu'on va aller voir un vieil ami. Tarkin. Hé Link, il est sympa ce bâton que tu as là. Je te donnerai du miel si tu me le prêtes. Alors, pas de problème, je te le file. Donc voilà, il faut venir à cet endroit-là. Avec le bâton que vous avez récupéré avec les petits singes, vous allez donner à Tarkin pour pouvoir récupérer le miel. Malheureusement, c'est lui qui morphe avec les abeilles. Voilà, on a notre miel. Ça, c'est cool. Ok, qu'est-ce que je peux en faire ? Alors, une fois qu'on a le miel, voilà, il va falloir qu'on aille... Si je ne dis pas de bêtises, c'est par là. Là, ici, où il y a les petites huttes. Il faut qu'on aille dans un petit village pour pouvoir... Ah, je n'aime pas ces bestiaux. Pour pouvoir échanger le miel. Je ne t'aime pas du tout. Voilà. Oh, il est une cul-là. Voilà, je te mets à... Bon, allez, on va y aller. On va aller donner rendez-vous là-bas. On va y aller. Ah oui, quand vous avez pété ça. Ça, parce que je le sais, quand vous avez la pelle. Un coquillage. Ça, c'est cool. Bon, je sais qu'il est là, donc c'est pour ça que je le prends après. On ne va pas s'attarder énormément sur les coquillages. J'ai ça l'habitude d'appuyer sur la mauvaise touche. Je vais virer tout le sable. Alors... Il faut prendre surtout la bonne direction. Pour l'instant, c'est good. Ah oui, mon cochon. Ouais, c'est bon. Alors là-haut, la maison, c'est la maison pour aller rendre les coquillages. Mais pour l'instant, on ne donne pas de coquillages. C'est pas la peine. Ah, je me suis tombé de chemin. C'est par là. Pour l'instant, on ne donne pas de coquillages, puisqu'on n'en a vraiment pas assez. Je ne sais même pas combien on en a. Donc, on va récupérer une pomme, on va les oignoter. Regardez, il mange des pommes ici. Il est mignon. Oui, on a combien de coquillages ? On a 4 coquillages, donc je crois qu'il nous en faut 50. Donc, on est large. Donc là, il y a un souterrain pour arriver de l'autre côté, parce que pour l'instant, nous ne pouvons pas. Si nous allons dans l'eau, nous allons couler. Donc, il faut qu'on utilise des passages secrets. Donc ça, c'est un bon petit passage secret. Voilà. Tranquille. On n'est pas assez calme. Oh, il y a un fragment de cœur, là-bas. Donc voilà, le petit village des animaux. En plus, on peut bien couper l'herbe. Ça récupère plein de chambres. Voilà. Alors, on va aller voir ici. On va voir notre chef cuisinier. Salut, c'est l'ours cuisinier. C'est une ruche que tu as là. Justement, j'avais besoin de miel. Tu ne veux pas d'un ananas en échange ? Pourquoi pas ? Ouais, j'ai un ananas contre une ruche. Oh, oui, je connais bien les dunes de Yarna. Mais leur entrée, située au sud du village, est bloquée par un grand gaillard. Et quand il dort, pas moyen de le réveiller. Mais j'ai une idée. Amène Marine avec toi et fais-la chanter pour réveiller cet animal. Elle le fera sûrement bondir de son sommeil. Ça doit être drôle à voir, tiens. Ha, ha, ha. Hop là ! Donc, pour aller aux dunes, il faut passer par un endroit précis. Alors, on a déjà activé ça. Parce que ça, ça aide, ça. Voilà. On ne se déplace pas pour le moment, mais ça va bien aider. Alors, on a découvert un nouvel endroit. Voilà. Ça, c'est cool. On va descendre. Je vais vous montrer, en fait, où se situe la grosse bébête. Elle est là ! Donc, il est vraiment peinard, le morse. Il a vraiment tapé un gros roupillon et il nous bloque l'entrée du désert pour que nous puissions aller récupérer quelque chose pour avancer dans l'aventure. Donc, notre mission, là, est de trouver Marine. Mais où se cache donc Marine ? Où se cache-t-elle donc ? Elle est, en fait, à la plage. Tranquille. Donc, on va essayer de trouver le chemin le plus simple pour aller la voir en évitant de foncer dans les arbres. Tant qu'à faire, c'est toujours mieux. Et donc, on va aller la chercher. Elle est très importante, notre mission. Ouais. Heureusement qu'on peut courir, maintenant. Ça, c'est cool. Bon, on se bouffe les arbres. Mais on peut courir. Ah, je l'ai coupé. Je suis pas mort. Donc, on peut toujours pas passer par l'eau. Donc, on utilise les petits passages par des grottes à droite, à gauche. Parce que nous le valons bien. Et oui. Oh, il y a un trou, là. Oh, yeah. Alors. Ok. On va attendre. Toi, pousse-toi. Ok. Je suis en train de réfléchir comment on va pouvoir résoudre cette petite chose pour aller de l'autre côté. Non. Non. C'est good. Ah, ben, on est à l'étage du dessus. Voilà. On va aller voir le e-books. Aïe. C'était méchant. Je les butte parce qu'ils vont nous saouler. Je le sens bien. Déjà qu'il y a l'autre volatile qui va nous emmerder, le petit champignon. Tout près d'ici, il dort un secret. Ça va. Et n'y pas trop dur, il va falloir fouiller, je pense, creuser. Parce qu'il y a un secret quelque part. Voilà, notre secret, c'est un coquillage. On l'a récupéré. Ça, c'est cool. Bah, tant qu'on était là, autant profiter, on allait le chercher. Hop. Hop. Bon, on retourne dans notre caverne pour notre mission principale qui est de trouver Marine. Marine, où est-il ? Pas besoin de cœur. Sauf que je mets mon bouclier alors que je suis dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Ah ! C'est ce qu'on appelle être attiré par le vide. Ah ! Ça, c'est bien, ça. Il faut passer par là. Maintenant qu'on a la super vitesse. C'est cool. Y a quoi là-dedans ? Une maison vide. Oh ! Avec un plancher qui se casse la figure. C'est pas ça que je veux faire. Oh ! Vas-y, un jeu. C'est... Je m'attendais pas à trouver ça là. Je suis très ravi. C'est toujours ça de pris. Je crois que je m'y suis. Là, nous les fallons au bout d'un moment. Donc, faut pas... Faut pas les oublier. On en profite. On va voir le top. Eh ! Un beau ruby 50. Eh ! Ça, c'est cool. Donc, Dame Marine est là. Voilà. Oh ! Link ! Tu savais où me trouver ? On dirait. Veux-tu qu'on parle un peu ? Alors, je peux l'envoyer chier et dire pas vraiment. Non, ça me saoule. Mais on va être gentil et romantique, on va dire volontiers. Ah ! C'est super mignon. J'adore le paysage. C'est trop... C'est très, très, très sympa. À ton avis, d'où vient cette noix de coco ? Tarkin me dit qu'il n'y a rien par-delà la mer. Moi, je suis persuadé du contraire. Plein de remise en question, la petite Marine. Tu sais, Link. Quand je t'ai vue et je suis sur la plage, mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai tout de suite pensé que tu étais le messager que j'attendais. Oh, elle est amoureuse, je crois. Moi, j'aime Zelda, normalement. Je peux pas, Marine. Notre amour est impossible. Si j'étais une mouette, je m'envolerais loin, très loin. Je visiterais des tas d'endroits et chanterais pour tous. Si j'exprime un vœu aux poissons raides, l'exaucera-t-il ? Ah, elle me pose des questions de dingue. Moi, je lui réponds pas, je suis sceptique, je sais surtout pas quoi lui répondre. Hé, tu m'écoutes, Link ? Es-tu sûr que tu m'écoutes ? Je pourrais lui dire que je ne m'écoute pas, mais bon, je l'ai lu, je l'ai écouté, je sais ce qu'elle me dit, même si c'est un peu bizarre. Oui, oui. J'aimerais tant connaître l'endroit d'où tu viens, Link. Oublie ce que je viens de dire. Comment ? Tu veux que j'aille voir le Morse avec toi ? D'accord, je t'accompagne. Hé, je suis mal, désolé, vu, je la porte comme ça, normal. Marine se jointe à vous. Ouais. Eh bien, Marine. Hop là. Beau saut, Marine. Bien joué. Alors, on va retourner voir notre cher Amiborce qui est par là. On va se taper, ça va aller comme ça, ça ira beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, on arrive au village des Nanimo. On va aller voir, on va aller voir, je vais faire le, comment dire. Ah, je me demande s'il va vraiment manquer quelque chose pour le réveil du phoque. Je suis en train de penser à ça. Parce que, pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis ça ? On va aller chercher autre chose avant. Très important, j'allais l'oublier, je peux vite faire la quête avec le phoque. mais il va me manquer quelque chose et il faut qu'on le retourne à notre village de départ. On m'emmène Marine, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors. Voilà. Pourquoi ? Parce que, pour faire de la musique, qu'est-ce qu'il y a de bien rien de mieux qu'un bon Okaria ? Eh oui, dans Coco Lint, dans ce jeu Zelda, Zelda... Quoi ? Tu veux entrer là-dedans ? Je préfère attendre dehors. Sois prudent Link. Donc, comme je disais, dans Zelda Link Awakening, nous pouvons également avoir l'Ocarina. Faites des petites musiques. Alors, pour cela, il faut aller dans ce petit mausolée. Je ne sais même pas ce que c'est, cette petite chose. Et il faut qu'on a avancé dans les missions. Voilà. la mission, c'est de faire tout le tour. Donc, on va faire tout le tour. Comme un sauvage. Oh ! Ben, il ne m'a tenu pas à ça. C'est pas grave. hop là ! Donc là, on est arrivé et il y a, comme vous avez vu sur l'écran, sur l'écran, il y a deux coffres. Donc, on va déjà récupérer un diamant à 100 rubis. 100 rubis, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Hop ! Et ici, on récupère l'occarina. Ça, c'est la classe. Donc, il va falloir travailler votre répertoire. Ben, on travaillera ça, il n'y a pas de problème. On va devenir un grand médecin. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est faire tomber les deux gars dans le trou, comme ça, on était tranquille. Bon, je suis un peu en galère de cœur, ça sonne là, j'ai une alerte. Voilà. Ça y est, réveillé, tranquille, et maintenant, un ocarina en ma possession. Hé, Marine ! En voilà, de vilaines blessures. Fais un peu attention. Ah, ben, c'était pas si simple. Oh, désolé, petit, je t'ai balancé la pierre sur la tronche. Bon, je taille un peu d'herbe, j'ai retrouvé des cœurs. C'est l'avantage. N'essayez pas ça chez vous, si vous coupez l'herbe, vous ne trouverez pas de cœur. Ça ne sert à rien de chercher. Bon, on n'en a pas trouvé plus. Tant pis, pas grave. on n'en a pas trouvé. là, c'est bon, nous sommes équipés d'un magnifique ocarina, mais pour l'instant, nous n'avons aucune partition, donc nous ne pourrons pas en jouer. Ce n'est pas comme dans Zelda Ocarina of Time, où dès qu'on apprenait des musiques, on pouvait s'amuser à pianoter, ça faisait de la musique, c'était rigolo, c'était très joli même. Mais là, tant que nous n'avons pas appris deux partitions, nous ne pourrons pas en jouer. Mais on va en apprendre, ne vous inquiétez pas. pour l'instant, on va aller voir notre morse. Je suis enregistré avec les pommes. Une pomme verte. Ah, ça restaure beaucoup de nicoeur, tiens, ben ça, c'est cool. Je n'ai jamais tilté que ça aurait récupéré autant de prix. C'est ce groupe à ta pouffe de morse. Si on lui faisait une petite surprise, je veux bien. Elle a une belle voix, celle-là, une très belle voix. Mais ça lui plaît, en tout cas. Mais, il faut que tu dégarpisses le chemin en vue de danser. Voilà, oh, magnifique saut renversé. Bravo. Ha ha ha, on dirait qu'il s'est levé du bon pied, non ? Oh, Habit, oui, tu veux que je te suive ? Pour notre petit rassemblement habituel, n'est-ce pas ? Je vais au village des animaux, rejoins-moi quand tu auras un peu de temps, Link. Pas de souci, pour l'instant, je continue dans mon aventure. Grâce à toi, tu m'as libéré le chemin. du Dayarna. Il fait un peu chaud. Aouh ! J'ai pris une boule en pleine tête. J'aime pas ces trucs-là, avec les griffes, je trouve que c'est assez flippant comme bestiaire. Donc, il va falloir combattre une grosse bébête située ici. Petite vermine, sale vermine. Donc voilà, il y a un gros ver de sable qu'il va falloir shooter. Alors, je ne sais plus comment. Si ça la bombe, je suis dans la croûte parce que je n'en ai pas beaucoup. Ah non, c'est à la tête. Il faut taper la tête. Donc évitez de tomber au centre. A chaque fois que je lui mets un coup, il met un coup. Parce que vous atterrissez en bas dans une autre pièce. On ira après. Voilà. Ah yes ! Voilà. Donc on a eu la grosse bestiole qui nous offre la clé. Bon. On est partis tous ensemble. La clé et tout. Voilà. Yes ! Nous avons obtenu la clé poisson qui nous ouvrira donc le sanctuaire où il y a du poisson. Ah, c'est... Comme son nom de la nuque. Allez, vas-y, reviens. Reviens me battre. Voilà. Et toi, là ? Vas-y, viens. Voilà. Ah, il me reste juste une bombe pour la mettre là. Il va falloir que je repasse le plein parce que ça peut être très, très, très utile. Ouais ! Un fragment de cœur. Je ne sais pas combien nous en sommes. Ah, il en manque deux. Vous avez pu voir. C'est assez vite. Quand viendra l'éveil, le réveil... Le rêve disparaîtra en portant les monstres avec lui. C'est pourquoi les monstres tentent d'en... D'hé... Pouah ! Je ne m'en sors pas. D'arrêter le héros de l'éveil. Et je fatigue vraiment. Il va falloir que je le prenne. Je repose. Il va me falloir des vacances. Ah, ça, ça pique. Il va vraiment me falloir des vacances. C'est moche. Bon, on va aller vers la cascade pour pouvoir... Parce que le lieu de rendez-vous, en fait... Ah ! Métroïgo. J'allais vous dire pour la clé, c'est à la cascade. Tout là-haut. Il va peut-être nous en faire plus. Ouh, cette clé évoque un poisson remontant une cascade. C'est là ta prochaine destination. Alors rends-toi à la cascade de la montagne. Une fois qu'elle sera tarie, saute depuis son sommet. Ouh. Merci pour l'info. Donc voilà, je vous l'avais bien dit, il faut aller à la cascade. Alors, ça dit quoi au niveau du plan ? Eh ben, c'est pas la porte à côté. Mais alors, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Du tout. Parce que là, 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 pour ouvrir. Ouah ! Ben, on va prendre la TP et on va se faire le chemin. Ah, on va aller voir Mary avec sa magnifique voix. Mais c'est un ocarina que tu as là ! Veux-tu jouer pendant que je chante ? Ah ouais, ça serait cool. Après, une petite photo, c'est sympa, c'est pas sur des petits fonds d'écran sympathiques. Je trouve vraiment belle cette musique, vous allez l'avoir dans la tête à force de jouer. Ah. C'était joli, moi j'aime bien. Je trouve ça vachement joli comme musique. Alors, comment la trouves-tu ? N'est-elle pas émouvante ? Sauras-tu t'en souvenir ? Sauras-tu t'en souvenir ? Oui. Donc voilà, on a appris la balade des poissons rêves. Une jolie chanson de Marine. J'oublie jamais ma balade, ni moi. En passage. Et donc, oui, maintenant, avec l'ocarina, on prend l'ocarina et on peut faire la musique. Sympa, hein ? Le seul reproche, c'est qu'elle, elle le chante, mais d'une... Pardon. C'est... C'est lent, c'est plus lent, c'est plus doux. Je trouve qu'avec l'ocarina, ça la joue vachement rapide, c'est juste qu'il gâche légèrement la musique, mais je vous dis bien, ça, c'est très légère, c'est très très léger. Alors, si nous arrivons ici, si on monte là, on va passer par là, 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 il faut qu'on aille là, OK, on va faire comme ça. Je pense que c'est le mieux à faire et le plus rapide. On déconne pas. On déconne pas. Il faut pas déconner. Il faut pas déconner. Allez. Il y a quoi là-dedans ? Ah bah, il y a des choses sympas là-dedans. On va peut-être voir ce que ça donne, tout ça. Je souhaiterais, monsieur, s'il vous plaît, un quart de cœur. Ne me saoulez pas. Ne me saoulez pas. Je veux bien le quart de cœur, mais comment... Ah oui, non. Comment je passe ? Ah oui, bah voilà. Je vous dis, que j'ai besoin de vacances, je suis fatigué, pourtant c'était sous mon nez, c'était hyper simple. C'est moche. C'est moche. Il va falloir ressortir pour pouvoir... Comment dire ? Libérer le coffre. On va voir ce qu'il y a dedans. On en profite au passage. Il y aura d'autres trous un peu plus loin, mais bon. Je ne sais pas si on les fera, on a tellement de choses à faire, mes amis. Il y a encore des vidéos et des trucs à faire dans ce petit zèdre-là. Je ne suis pas pris du bon côté. C'est normal que ça ne marche pas. Allez, il doit être tombé dans le trou. Alors, que nous donnes-tu un rubis 50 ? Mais je prends... Allez, bon, on va continuer notre périple, continuer notre aventure, sans trop sortir des sentiers. Mais normal, tu te mets où je dois aller, moi. n'importe quoi. Fond n'importe quoi. Si je passe par là, ça fait quoi ? Ça nous arrive à une maison, mais ce n'est pas notre but pour l'instant. Donc là, c'était la sorcière, je ne sais pas si vous en rappelez. La petite sorcière. Là, on a eu les poissons, on était avec Toutou. Là, on a eu Toutou qui était enfermé, à cause des cochons, là. Il dit, un rejon. Et là, nous dirions dans ce coin-là pour pouvoir espérer aller... Alors, monter par là, ça ne sert à rien, c'est pas le bon endroit. Donc, il y a la cascade. déjà, il nous faut aller voir où mettre la clé. J'ai récupéré le cœur. Tiens la bouche. J'ai hitté la bouche. J'ai hitté la bouche. Ah, c'était là, j'ai passé. J'ai détruit. Il faut récupérer des diamants parce qu'on a le... Comment dire ? Il va falloir acheter un arc. Ça sera utile, plus tard. Donc là, en mettant la clé, nous allons diminuer l'intensité de la cascade. Non, là, il s'est supprimé, carrément. ben, voilà, c'est supprimé. Donc, dans ce gros poisson avec une tête un peu de fou, c'est notre donjon. Notre prochain donjon. on va au moins aller jusque devant. Mais vu le time, ça sera pour une prochaine idée. Au moins, je suis désolé. Parce qu'on a encore deux, trois petites bêtises à faire avant d'aller devant. Et ça nous prend du temps, ça nous prend du temps, tout ça. Allez, grappons. Aïe, aïe, aïe. Pauvre ligne qui s'en fait plus à l'attention. Ah, on a encore un... Quelque chose de bien sympathique au combat. Aïe. Ouais, mais je voudrais le cœur de cœur, moi. Mais, je suis en train de réfléchir et le problème, c'est que je n'ai plus de bombe. Parce que je crois qu'il faut une bombe pour casser ça. Et malheureusement, je n'en ai plus. Vous avez dit que ça allait être utile, les bombes. Non, voilà. Bon, on ira chercher une prochaine fois, c'est pas trop grave. Eh, n'en profitez pas que je me gratouillonnais pour me le soutenir. Voilà. Sous-ceinglés. Tiens. Puissance. Ah, on a un corps de l'autre côté, mais je ne suis pas sûr que l'on puisse... Ouais, non, on pourrait y aller. C'est beaucoup trop éloigné. Trop de distance, on va tomber dans le vide et ça ne nous servira à rien par... Encore 50 rubis. Mais dis donc, c'est le genre de chance, on en a collecté du 50. C'est le genre de paye. Eh, eh, mec ! Ça la rende galère. On va aller filer un coup de main. C'était ça qu'il fallait aller faire. C'était le but. Il fallait aider ce pauvre bonhomme. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est Papounet du village. Il nous l'avait dit. Alors, le mec, il avait déjà prévu de se paumer dans le village. Enfin, dans les villages, dans la montagne. Eh bien, il l'a fait. Il l'a fait sur le coup. Il l'a fait. Il s'est tombé dans le village. Dans le village, dans la montagne. Je pense au village. Eh, mec, Papounet. Comme je l'avais prédit, me voilà perdu. J'ai trop faim pour faire un pas de plus. Me nourriras-tu ? Quelle question. Bah oui, j'ai récupéré un ananas. Il a l'air délicieux. Miam, miam. Je vais me régaler. Ah oui. Ah, enfin, voici un petit cadeau en remerciement. C'est un hibiscus. Tu veux offrir un ananas ? Il m'offre une fleur. Bah, top. Mais il va nous servir plus tard, il discute. Donc au final, c'est rentable. Ça va. Quel délice ! Il me redonne des forces. Allez rentrer à la maison, t'as les enfants, allez t'occuper. Papounet. T'as l'air d'en rassasir. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va au bout. Et regardez, on arrive. Plateau Tartare. On arrive devant notre sanctuaire. Non, ça c'est dans Zed Amoise of the Way. On arrive devant notre donjon. Donc là, ça fait quand même un petit moment que je suis avec vous pour ne pas faire des vidéos tronques et que vous allez vous lasser. On va arrêter là pour celle-ci. Je vous ai montré un petit peu un petit cheminement qu'il faut faire. Très important, faites-le. Allez faire les échanges. Ça va être important pour la fin. Donc là, quand vous avez suivi ma vidéo, faites-le. Faites les échanges pour avoir les viscues. C'est important. En plus, c'est sur le chemin. Donc, il n'y a pas de souci. Faites-le. C'est important. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Faites des vues. Allez voir les autres. Il y en a d'autres sur Zelda Link Awakening. Il y en a aussi sur Zelda Breath of the Wild. Il y a de quoi vous faire plaisir. Partagez mes vidéos. Parlez de moi. Ça fait plaisir. Pour augmenter mon nombre d'abonnés, ça me ferait super plaisir. Voilà. Et puis, restez jusqu'à la fin pour le bonus habituel. On va aller voir s'il y a quelque chose au grappin ou à la pêche. Je ne sais pas quel sera le mieux. On verra après. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Il y a une petite pastille bleue un peu plus haut avec mon logo. Vous avez juste à cliquer dessus et vous serez abonné. Comme ça, vous en avez les dernières infos. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Hey ! Vous êtes restés jusqu'à la fin. Merci d'être là. Voilà, c'est bien. Vous avez fait votre boulot. Vous avez fait votre petit devoir envers moi. C'est sympa. Merci beaucoup. Alors, voilà. Donc, j'ai été voir la pêche. Il n'y avait rien de spécial. Donc, nous allons faire du grappin. Il y a des trucs sympas. On va essayer de le dépouiller encore une fois. comme on avait fait dans une ancienne vidéo. On va essayer de lui carotter tout ce qu'il a sur son stand. Est-ce que je me suis bien placé ? On est pas mal. Ouh ! J'ai eu peur. Ouais, j'ai eu peur qu'il tombe quand même. Ouais, on va refaire un essai. C'est cool. On va récupérer celui-ci. Je ne sais pas si je suis bien placé. J'ai peur d'être un petit peu haut. Voilà, les pinces ont fait leur boulot. Ils ont quand même ramené au milieu mais j'ai eu peur qu'ils se tirent. Ne tombe pas, ne tombe pas. Voilà. Bon, voilà pour les deux rubis. Ah, un petit peu loin. J'aurais pu être nickel mais normalement, ça devrait être bon pour le cœur. Après, je ne sais pas si je suis full au niveau cœur. On va regarder. On prend quand même. Ne tombe pas non plus. Voilà. On a pris les trois plus simples. Ça va. Pour le moment, ça va. C'est surtout la pierre là-haut qui nous intéresse. Voilà, non. Ça va pas être le bon timing, je pense. Ah, quoi que. Quoique, quoi que. Ouh. Ouais ! Ah si, elle est passée. Ça va. C'est bon, ça va. Je ne prends pas le bouclier parce que comme on avait pu le voir la dernière fois, en fait, là, ça va me faire dépenser 10. Et le bouclier, en fait, ne nous sert à rien parce qu'on peut le perdre. Comme vous avez vu dans une vidéo, on peut le perdre dans un monstre mais si on bute le monstre, on récupère le bouclier. Donc, je ne comprends pas trop l'utilité de récupérer un bouclier. Pour l'instant, enfin, pour l'instant, je n'ai pas trop l'utilité. Donc, on va s'arrêter là. On a fait un sans faute. On a quatre objets. Donc, on a dépensé 40 on récupère 50 rubis quand même et on en récupère 20 là-bas, 70. Donc, ça va, ça a été rentable. Ça, c'est pas mal. La carlite. Je vais vous expliquer après. Je récupère tout ça. Concentré d'énergie. Oui, mais j'avais déjà quasiment tout mon cœur. 20 rubis. C'est dommage. C'est dommage, on n'a pas eu de petit gâchapon, de petite figurine pour mettre sur les emplacements, sur les socles. Donc, en fait, la carlite. Alors, je vais vous mettre ça sur là, ici. La carlite. Voilà. Une drôle d'aura émane de cette étrange pierre. À quoi va servir ? Je ne sais pas si vous êtes documenté et hôte. dans ce jeu, dans ce Zelda, on peut construire des donjons nous-mêmes. Alors, je ne sais plus si on peut les partager en ligne ou quoi que ce soit pour essayer de se confronter aux donjons des autres. Mais en tout cas, on peut se créer des donjons. Ici, il faut aller voir un... Je crois que c'est Igor ou je ne sais plus comment il s'appelle qui nous permet de créer des donjons. Et en fait, grâce à ces carnites, on lui donne et il nous crée des pièces. Plein de pièces pour notre donjon. Donc, c'est vraiment pas mal. Je n'ai pas encore essayé. Il faudra que je teste ça. Peut-être hors écran où on verra comment ça se fait. Si c'est ludique et assez sympa, je ferai devant l'écran et non hors écran. Voilà. Donc, essayez de la récupérer les petites carnites. Ça peut toujours aider. Donc, voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada